On va parler de ce livre qui fait grand bruit, ce livre qui s'appelle La Familia Grande, écrit par Camille Kouchner, livre qui s'arrache en librairie et qui a donc le mérite de mettre à jour. Quand j'ai tapé sur la table, ça vous a fait peur ? Non, c'est même ce qu'il est là ! Nous allons maintenant ! Un peu d'énergie ce matin, pour parler de ce sujet qui est encore bien trop tabou en France. Camille Kouchner, dans ce livre, raconte l'inceste subi par son frère, victime de leur beau-père, le politologue Olivier Duhamel, un livre qui raconte l'emprise d'un homme, d'un puissant, sur sa famille. Il raconte l'entourage qui savait, mais n'a rien dit, n'a rien fait, et surtout parle du sentiment de culpabilité des victimes. Un grand classique, disent les spécialistes du sujet. Allez, donc ce chiffre que l'on évoquait tout à l'heure, à peine croyable, 10% des Français disent avoir été victimes de viols ou d'agressions sexuelles dans l'enfance, donc potentiellement des affaires Duhamel. Il y en a partout autour de nous, à nous de savoir ouvrir les yeux. Arnaud Gallet, bonjour ! Bonjour ! Bienvenue à la Maison des Maternelles, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, 10% de victimes, plus de 6 millions de Français, et encore, dites-vous, la réalité est sans doute pire. Un livre comme celui-ci, il faut le prendre comme une chance, pour cette cause, pour libérer la parole. Alors effectivement, un livre comme celui-ci, c'est une réelle chance pour différentes choses. Déjà parce que ça met le doigt sur l'inceste en tant que tel, qui existe et qui est donc avec des chiffres qui sont abominables, terribles, même sur les violences sexuelles sur les enfants en sens large. Aujourd'hui, on évalue à 165 000 enfants par an victimes de violences sexuelles en France. On dit deux par classe, c'est ça ? Deux par classe, exactement. C'est incroyable. Et là où ce livre est une chance, à mon sens, et c'est comme ça, je suis vraiment admiratif, moi, par le courage de Camille Kouchner, parce que là, c'est la famille qui se positionne. C'est-à-dire que bien souvent, comme dans mon cas, par exemple, parce que moi, j'ai donc été victime de violences sexuelles, ce sont les victimes qui se positionnent et qui restent bien souvent seules avec quelque chose qui est complètement inversé. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que là, il y a ce courage d'une sœur qui est extrêmement difficile parce qu'on en parle peu, finalement, de la famille qui est complètement anéantie parce que c'est quelque chose qui décon... Enfin, ça ravage, ça brise les familles. Je veux dire, briser la loi du silence, c'est aussi oser briser la quiétude familiale en quelque sorte. Et là, on se retrouve... Et l'équilibre de ces personnes qui ont grandi, qui ont 45 ans aujourd'hui, des bonnes situations, donc qui se mettent en danger, ce qui plus est en médiatisant ces affaires. Avant de revenir peut-être plus spécifiquement, l'autre vertu, moi, je trouve, de ce livre, c'est que ça montre que la société doit encore beaucoup évoluer. Que n'a-t-on entendu ces derniers jours entre cet homme qui dit « Attendez, avoir une relation sexuelle avec un enfant de 14 ans, c'est différent d'avec un enfant ? » Sous-entendu, c'est pas très grave. Les débats sur la réciprocité qui ont été lancés, notamment sur les réseaux sociaux. Sous-entendu, « Attendez, si l'enfant avait envie, il l'a peut-être un peu cherché. » C'est lui qui a excité l'adulte. Et cet autre qui dit « Attendez, il y a eu fellation, mais pas sodomie, donc c'est moins grave. » La société est encore très en retard, il y a encore beaucoup de boulot. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a la société, il y a aussi la question de la loi. Nous, on milite, je dis nous, parce qu'on est quand même nombreux, je pense notamment au docteur Muriel Salmona et bien d'autres qui militent pour qu'il y ait un âge de non-consentement. Et au-delà de l'âge de non-consentement, parce qu'il faut savoir qu'en France, prouve d'une certaine manière qu'elle n'était pas consentante. Ce qui est complètement ahurissant, je veux dire, on est dans quelque chose qui dépasse complètement l'entendement. Et donc nous, on demande un seuil d'âge à 15 ans. 15 ans, ça correspond à la majorité sexuelle. C'était une promesse aussi d'Emmanuel Macron au moment de la présidentielle. Et on voit bien que ça peine à se mettre en place, puisque je pense que, comme c'est un système, et c'est tellement répandu, qu'il y a de vraies résistances par rapport à ça. Et donc cette question du consentement, on peut même la reprendre au sens large par rapport au viol. On sait que la France a ratifié la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul demande aux pays qui l'ont donc signé de redéfinir le viol aussi au regard du non-consentement. En France, le viol est défini uniquement par la menace, la contrainte, mais pas par le non-consentement. – La surprise. – Exactement, la surprise. – Ou la surprise. Alors ce qui est très difficile, c'est à 14 ans, savoir ce qu'on a envie, pas envie, savoir dire non, ce qui plus est sur quelqu'un qui a l'autorité. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre affaire, qui je pense illustre bien la complexité de ce sujet ? Vous avez été victime d'un double inceste. À la fois par un oncle, puis par des cousins. Une affaire qui, bien sûr, a secoué toute votre famille, comme on peut l'imaginer. À quel moment vous avez compris que ce que vous aviez vécu n'était pas normal ? Pas tout de suite. – Moi, j'ai compris à l'âge de 19 ans que mon oncle, un grand-oncle, finalement, qui était également prêtre, donc je dirais qu'il y a un double inceste et il y a également quelque chose qui est de l'ordre avec un prêtre, c'est mon père. C'est quand même quelque chose en société, on le nomme de cette manière-là. Et j'ai compris, en fait, devant justement la télé, c'est aussi pour ça que je prends la parole. Vous voyez, pour refaire le lien aussi avec l'émission, j'ai un petit garçon de 5 ans. Et moi, ça m'a poussé aussi, d'une certaine manière, à me dire, mais ce n'est pas possible, en fait, c'est inimaginable. Et donc, il m'a fallu, plus de 10 ans après l'effet, parce que j'ai été violé par un grand-oncle entre l'âge de 8 ans et 11 ans, dès qu'il venait en France, il était prêtre missionnaire en Afrique. Il s'occupait d'enfants en Afrique, donc je voulais s'imaginer, effectivement, toute l'inquiétude moi-même que je peux avoir sur les ravages qu'il a pu faire. Et il m'a fallu plus de 10 ans, j'étais devant un reportage à la télé sur, justement, des victimes, et je dis à mes parents, de manière brute, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas pu m'empêcher, parce que j'étais tellement, en fait, sidéré de me dire, alors que ça a forcément généré chez moi entre l'âge de 8 ans et 19 ans, mais de vrais questionnements, y compris au niveau de la sexualité. Il faut savoir que, par rapport à ce que vous disiez, c'est là où c'est extrêmement important, vraiment, de comprendre. On va souvent reprocher aux victimes de ne pas avoir parlé plus tôt. Or, vous avez un mécanisme qui s'appelle la dissociation traumatique, qui fait que, finalement, on accepte l'inacceptable, d'une certaine manière. On est sur quelque chose, on est complètement dans un état de sidération, complètement fou, ça peut conduire à de la mémoire traumatique, ça peut conduire aussi, à un moment donné, enfin, moi, dans mon cas, par exemple, j'étais immobilisé. Je veux dire, il pouvait faire ce qu'il voulait de moi, d'une certaine manière. Il y a la manipulation des adultes, qui ont forcément une emprise sur les enfants. Là, votre oncle, vous disiez, c'est de l'éducation sexuelle. En gros, c'est normal, tout le monde fait ça. D'ailleurs, ça, c'est un classique, j'ai l'impression, dans les affaires d'inceste, c'est que les adultes vont dire aux enfants « Tout le monde fait ça, ça doit rester dans le secret, mais tout le monde le fait. » Alors, pour moi, il y a un double mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a une vraie emprise sur la victime, ce qui est réel. Voilà, vous avez raison. Donc, il y a cette... Moi, au début, c'était une découverte de mon corps, etc. Et puis, par la suite, c'était forcément plutôt sur la dimension sexuelle, pour qu'il aille, je dirais, au bout de son processus. Et puis, il y a cette emprise qui est importante, et c'est pour ça que je reviens sur le livre de Camille Kouchner, là où il est important, c'est qu'il y a cette emprise sur la famille. C'est-à-dire que c'est une personne qui passe bien. C'est-à-dire qu'on se dit « Jamais on imagine... » Et c'est pour ça que quand, moi, je fais cette annonce, autour de moi... J'en tombe des nus, parce que votre oncle était quelqu'un de respecté, tout comme Olivier Duhamel, ou là, Olivier Duhamel, qui connaît le tout Paris, qui connaît tout le pouvoir politique, etc. Évidemment, tout le monde tombe des nus. Il faut qu'on parle un peu de prévention, parce que quand on dit 10%, voire plus, comment organiser les choses pour que la parole se libère ? J'aimerais déjà poser la question à Anna. Est-ce que ce n'est pas notamment votre rôle en tant que sage-femme de parler de ces sujets avec les femmes ? Alors, c'est vrai que la grossesse, quand il y a un enfant qui va venir, souvent les parents brisent le silence. Et c'est vrai que j'ai été confronté moi-même avec beaucoup de révélations en début de grossesse, des femmes qui viennent me dire « En fait, j'ai été violée par mon père, j'ai besoin de le dire. Et c'est maintenant que je le dis, parce qu'il y a un enfant qui va venir. » Donc, je crois qu'il faut inviter toutes les femmes enceintes, si ça peut permettre qu'elles le fassent. Puisque derrière nous, il y a des armadas de psys, de conseillers juridiques, etc. Donc, ça peut être un bon moment. Les femmes et les hommes, vous, c'est en devenant père que vous avez eu le déclic de parler ? Complètement. Je dirais même, les femmes, les hommes, vraiment, il faut inviter. En fait, c'est la société. Vous voyez, moi, dans mon histoire, bien souvent, on me renvoie ton combat. Moi, j'insiste pour dire une chose, et c'est important, non, ce n'est pas mon combat, c'est notre combat. C'est un combat de société, parce que quand on parle de 165 000 enfants, ça veut dire qu'il y a 165 000 familles brisées derrière. Donc, on est tous concernés par ça. Il y a forcément des auteurs. Si on veut, au bout d'un moment, protéger, prévenir, justement, et protéger, il faut qu'on soit tous sur le même navire et il faut qu'on arrête, au bout d'un moment, de fermer les yeux. Conçamment, moi, je vois bien, vous voyez, en prenant la parole, en étant justement dans le numéro de l'Obs, qui a quand même été, à mon sens, un super papier. J'ai beaucoup de collègues qui sont informés. Je suis même administrateur, vous voyez, de la Fédération, comment dire, nationale des associations de protection de l'enfance. J'ai eu finalement très peu de messages de soutien de collègues qui sont informés, mais parce que c'est un tabou, mais c'est phénoménal. Ça renvoie ses propres peurs, ça gêne les gens. Ça gêne. Moi, je pense qu'il y a un tabou et j'ai même eu, moi, des personnes, c'est intéressant, avec des messages de soutien qui me disent « ça me laisse sans voix ». Vous voyez, là où moi, je prends aujourd'hui, je me faisais la réflexion hier par rapport à ça, je me dis, mais si je disais que j'étais accidenté de la route, j'aurais des personnes qui disent « ah, mon Dieu, c'est difficile ». Mais ce qui est normal, je veux dire, c'est une réaction humaine. Vous dites « j'ai été victime d'inceste », vous l'écrivez, ça me laisse sans voix, puis vous avez des gens qui vous regardent l'air de dire « mais en fait, je suis la même personne », je veux dire concrètement, sauf que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on prenne conscience, et vous avez raison, c'est comme ça qu'on fera de la prévention, c'est à partir du moment où on arrêtera d'en faire un réel tabou. L'inceste, c'est le premier interdit, c'est le dernier tabou. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez clair, et je pense que c'est complètement fou. À quand un MeToo de l'inceste ? Je pense qu'aujourd'hui, sur la question du MeToo, même si on fait le lien avec nous toutes, justement, en France, je sais que nous toutes se mobilisent aussi par rapport à ça. Oui, mais il n'y a pas des personnalités qui d'un coup commencent à prendre la parole pour dire « moi aussi, j'ai vécu ça », il n'y a pas sur les réseaux sociaux des centaines de personnes qui disent « moi aussi, j'ai été violée », ce qu'il y a eu pendant MeToo. Il y a beaucoup aidé à avancer la parole. Là, on a eu quand même au niveau des violences sexuelles, on a eu des personnes comme Sarah Bitbol, qui ont eu le courage aussi de briser ses plats du silence, avec de vraies difficultés aussi par la suite au niveau de la fédération de patinage. Oui, dans le milieu du sport, effectivement, il y a une libération de la parole. Et puis, il y a d'autres personnes qui prennent la parole. Je pense qu'il faut l'encourager, moi, c'est ce que je dis, et je pense même qu'il faut encourager au-delà des personnes qui ont été victimes, ce que je trouve plutôt beau. Encore une fois, ça protège même son frère pour plutôt prendre la parole, même si ce n'est pas la sœur, je dis de cette manière, c'est important de le dire, de protéger son frère, c'est bien aux parents de le faire. Mais je trouve que dans cette histoire-là qu'elle raconte, justement, avec Brio, on voit bien toute cette complexité et le dysfonctionnement familial et ce positionnement avec beaucoup de culpabilité, finalement, de cette sœur-là, mais moi, j'insiste, ce n'est pas aux frères et sœurs de protéger... Ah oui, parce qu'elle avait le même âge que lui, ils sont des frères jumeaux. D'ailleurs, elle lui dédie ce livre à lui qui voulait rester... Je ne sais plus comment elle le dit, etc. Lui, il voulait rester calme, c'est bien ce qu'elle dit, il ne voulait pas que ça sorte. C'est très compliqué. Vous dites que personne ne vous a soutenu après votre tribune dans l'Obs. Eh bien, nous, au nom de la maison des maternelles, on vous soutient. Vous aurez toujours la porte ouverte pour venir parler de votre association. Vous avez les clés, vous avez les clés. Enfants présents, pour ceux et celles qui veulent s'informer, qui veulent dénoncer, qui veulent avoir de l'aide, rendez-vous sur le site. Alors, enfants présents, par exemple, c'est important, ce sont des crèches préventives, des crèches ouvertes H24, 7 sur 7, 365 jours par an. Et par contre, le collectif Prévenir et Protéger, c'est un collectif de 14 associations qui luttent contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Merci mille fois, franchement, d'être venu parler de ce sujet. C'est courageux et c'est tellement important. Vous avez les clés de la maison des maternelles, donc vous êtes chez vous. Absolument.